J'aime, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église universelle célèbre en ce jour la solabilité de Christ, roi de l'univers. Comme vous le savez, cette grande fête marque la fin d'une année liturgique dans l'Église. Aujourd'hui, nous clôturons une année liturgique. Les dimanches prochains, nous entrons dans la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi la journée du rassemblement de jeunes autour de leur pasteur. En effet, c'est depuis 2021 que sa sainte-été, le pauvre François, a voulu que la journée mondiale de la jeunesse, J-M-J, soit aussi l'occasion de la célébration de la journée diocésaine des jeunes, J-D-J. Et il a voulu que cette journée soit célébrée en cette solennité du Christ, roi de l'univers. Je suis ainsi très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes chers jeunes de la juillocèse de Kinshasa, pour offrir cette eucharistie solennelle au Christ, roi de l'univers, le roi des rois. Je suis ainsi très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes chers jeunes de la juillet, les jeunes de la juillet, les jeunes de la juillet, les jeunes de la juillet. Mes chers jeunes, vous voient si malheureux et si enthousiastes, venant de différentes paroisse et communautés de notre assidiocesse, mais comble de joie et de bonheur. Car vous êtes l'avenir de l'église, vous êtes l'aujourd'hui de l'église et de la société gongolaise. Et c'est à la suite des chers chers qui vivent dans vous et qui est éternellement jeune, que l'église et la société gongolaise peuvent compter sur votre dynamisme, pour l'avenir radieux, pour votre église et pour votre pays. Que le Christ, roi de l'univers, soit toujours votre avenir et de votre espérance dans la proie de l'île et du thème retenu cette année, pour la sélération de la journée mondiale de la jeunesse et de la journée diocésaine de jeunes. Et de l'univers et de l'univers, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se prodiguer. Oui, mes chers jeunes, en tant que le pèlerin de l'espérance, vous ne marchez pas seuls. Où le Christ est votre compagnon de vie et de route. C'est avec lui et celui-ci sympa que nous marchons, nous marcherons bientôt vers la marche de l'année jumilaire. La médecine de 2025, placée précisément sous le terme d'une belle guerre de l'espérance. Et cette marche de l'année jumilaire culminera à Rome, dans la célébration jumilée de jeunes en 2025. Naturellement, nous, les jeunes de la célébration de Kinshasa, nous nous organiserons pour répondre présent à ces rendez-vous de tous les jeunes du monde entier dans la ville éternelle de Rome en 2025. Bien sûr, s'ils vous donneront le visage. Avec joie et gratitude, c'est le fondant de ceux qui ont réussi dans l'espérance de l'avènement du règne du Christ, règne de vie, règne d'amour, de justice et de paix. Mes chers jeunes, et tout le règne de l'espérance, la parole de Dieu, que nous venons d'écouter, nous fait entrevoir le règne du Christ, le roi de l'univers. Oui, Jésus est le roi, et l'avènement de sa royauté est au cœur de l'espérance chrétienne. Dans la première lecture, le prophète Daniel, annonçant la venue du roi de l'univers, décrit la nature de sa royauté, il écrit. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel 7, 14. Cette vision de Daniel est une invitation à l'espérance, surtout dans un contexte de persécution comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, jadis persécuté par le roi païen Antique. Périfié par ce roi imputoyable, qui ne pensait qu'à lui-même, qui ne pensait qu'à s'interdiser au pouvoir, et qui faisait mairie tous ceux qui restaient fidèles à Dieu. A l'époque, sous la terreur du roi Antiochus, beaucoup de peuples d'Israël avaient pris peur, avaient abandonné leur roi et avaient commencé à sacrifier vos dieux. C'est dans ce contexte que le professeur de Daniel annonce au peuple que ce roi Antiochus, qui, en marrant et tout-puissant, Daniel dit « Ce roi passera ». Son règne n'est pas éternel. Et que Dieu enverra un Messie roi qui détendra sa domination sur toutes les nations. Et c'est ce Messie roi qui sera le véritable roi, qui établira le règne de paix, de justice et de bonheur pour tous. Cette annonce du prophète Daniel, pleine d'espérance, est source de réconfort pour un peuple découragé, un peuple fatigué par la souffrance, comme le fut le peuple d'Israël. Dans la deuxième lecture, tiré des livres de l'Apocalypse, Saint Jean voit dans sa vision le prince et le roi de la terre revenir dans la gloire. L'apôtre entend le Seigneur de l'univers déclarer « Moi, je suis l'Apha et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers ». L'apocalypse 1, oui, oui. L'apocalypse 1, oui, oui. D'où, encore, le passage de Daniel, Saint Jean dans l'Apocalypse, confie à l'espérance l'Église naissante, qui était persécutée par des impéreurs rois-bats. En particulier, après l'incendie de la ville de Rome, par le roi lui-même, par l'empéreur lui-même, l'empéreur des rois, qui est considéré comme le plus sanguiné de tous les impéreurs romains. Lui-même, lui-même, incendie la ville de Rome et il accuse le chrétien d'avoir mis le feu à la vie éternelle. Ainsi, le premier chrétien, à l'époque de l'empéreur Néron, était systématiquement traqué, accusé, sommé d'être la cause de tous les malheurs de la ville de Rome. Les chrétiens étaient soumis de renier leur foi et adorer l'empéreur. S'il voulait avoir la vie sauve, il devait donc renoncer à confesser le nom de Jésus-Christ. Mais saint Jean, dans l'Apocalypse, montre aux fidèles que Dieu seul est le véritable roi de l'univers. Et la victoire appartient à son Christ, pas aux faux rois, pas aux rois de la terre. Parce que le règne, le jamais règne est éternel. Le vrai roi qui nous emporte la victoire définitive, le vrai roi qui nous emporte la paix, la sécurité, le bonheur éternel s'appelle le Christ. Et il n'y en a pas d'eux. Momoto, dans l'Évangile de ce dimanche, saint Jean nous rapporte le procès de Jésus. Le procès de Jésus. Jésus devant le tribunal. Jésus devant Pilate. Jésus, le fils de Dieu, qui n'a jamais promis un péché, était traduit en justice devant l'empéreur romain, devant son procureur, qui s'appelait Pilate. Au fil de l'interrogatoire, et par ses réponses à Pilate, Jésus vous révèle que sa royauté est différente de celle du roi de la terre. En effet, en effet, Jésus déclare, ma royauté n'est pas de ce monde. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre un témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu pour prendre un pouvoir terrestre. Le pouvoir terrestre ne m'intéressait pas. Les honneurs du monde, les avantages et les lios et les pouvoirs du monde ne m'intéressaient pas. Je suis venu. Je suis envoyé par le Père pour rendre tes voyages à la vérité. Jean 18, 37. Et comme vous le savez, la vérité s'oppose au mensonge. Entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de communion. La vérité repousse le mensonge et le mensonge à horreur de la vérité. Dieu est vérité. Et il ne nous trompait pas. Il réalise toujours sa promesse. Voilà pourquoi l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Romains 5, 5. Placer votre espérance en Dieu, même si cela ne s'est réalisé comme aujourd'hui, nous avons cette certitude de foi que c'est lui seul qui place son espérance en Dieu. Mon Dieu ne laissera jamais d'Égypte. Il y a donc là, Frères et Sœurs, mes chers jeunes, un message clair pour vos rumeaux. Les gens d'aujourd'hui, célébrer la solidité de Christ roi, c'est affirmer que Jésus est le seul et unique véritable roi. C'est lui seul que nous devons suivre et écouter par le bavardage inutile de vos rois. C'est à l'avenir de son règne que nous devons tous travailler. Célébrer la solidité du Christ roi de l'univers, c'est aussi faire triompher la vérité dans un monde, dans une société marquée par des mensonges et la propagation des solutions et de fausses promesses. Célébrer la solidité du Christ roi de l'univers, célébrer la solidité de Christ roi. Que personne, donc, ne vous vendre votre avenir, votre avenir devant de vous, ne l'auriez pas personne, détruire et anéantir votre espérance d'un avenir meilleur. Malheureusement, avoir la réalité que vous vivez aujourd'hui, mes chers jeunes, la réalité de la génèse dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, tout le monde est à croire que la génèse angolaise en général et qu'une gloire sera particulière et sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet du souci de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on commence de l'énergie à parler de l'opportunité, pas du changement ou de la révision de la Constitution ? Comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on commence de l'énergie ? Je disais, comment dans un pays, passer pour autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent, à parler de l'argent, à parler de changement constitutionnel ? Au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée ? Et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées ? Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études ? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études ? Qui va nous permettre d'équiter Massina et d'arriver à Gouméata sans améliorer la fin ? Qui va nous aider à remercier ? Et sinon, que la qualité de l'information si nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui Et quelles raisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort, et qu'il voit son avenir bouger et sans perspective, puisse se dévouer espérée ? Les priorités de la société congolaise sont d'ailleurs. Tout ce temps qu'on perd, toute cette énergie autour de changements constitutionnels n'est qu'une distraction. Mes chers jeunes, je vous offre à tourner son radar vers le Christ, le Roi de l'Univers, lui seul à votre espérance. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ne vous laissez pas tromper. Ne serrez pas au fond de sa promesse, ni au marchand des illusions. Suivez plutôt le Christ, votre espérance. Ce roi de l'amour qui détruit la haine et la violence. Ce roi de la vérité qui repousse le mensonge, la corruption et la tricherie. Ce roi de la justice et de la paix qui réconcilient les cœurs au lieu de les diviser. Ces rois qui rassemblent les enfants du Dieu au lieu de les diviser. Mes chers jeunes, alors que l'année jumilaire, l'année sainte 2025 va bientôt s'ouvrir. Je vous exhorte à saisir cette opportunité pour changer le cours de votre vie par le renouvellement de votre être intérieur et par la vraie conversion des cœurs. Soyez des pleurs de l'espérance dans un monde marqué par le désespoir et les antivaleurs. Même si le plus futur d'avenir apparaît sombre aujourd'hui, l'espérance vous convient à ne pas céder à la tentation du défaitisme et de la résignation. Comme l'a dit le pape François, vous êtes le plus présent et l'heure de l'Église. C'est un père de notre patrie qui vous appartient. Le Congo, c'est votre pays. Si vous vous découragez, personne d'autre n'en prendra soin mieux que vous. N'oublions pas que tout pouvoir te reste en un début et une fin. Que le Christ du Jésus, le roi de l'univers, soit votre véritable roi et Seigneur. Que le Christ du roi, le roi de l'univers, soit le maître de votre cœur et vous inspire constamment les sentiments de justice, de paix et d'amour. Qu'il asservisse vos pas et ravive votre espérance. ... ... ... Sous-titrage ST' 501